Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la dernière de cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver. 30, c'est le nombre de bougies que le Fusion à la Roche-sur-Yon souffle cette semaine, mais aussi cette année. 30 ans que cette salle nous propose, vous propose une programmation de musique actuelle et un son plutôt pointu, dont le fil rouge est avant tout la découverte. Alors 30 bougies, ça commence à en faire pas mal quand même sur le gâteau. Le Fusion 2016 est-il le même que celui de 1986 ? A-t-il évolué, grandi, s'est-il émancipé ? Et qu'est-ce que sera le Fusion pour les 30 prochaines années ? On va essayer de répondre à cette question. C'est ce que nous allons essayer de savoir justement avec nos deux invités qui nous font le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. On va les accueillir d'ici quelques instants. Avant, je salue les sociétaires de Groupama qui sont dans le public. Je tiens à le signaler parce que c'est pas souvent qu'on a du public. Vous pouvez vous applaudir d'ailleurs. Voilà. Et je salue mes compagnons du vendredi, c'est-à-dire Aurélie et Laurent. Ça va bien ? Très bien. Non mais vous le dites si vous n'êtes pas bien dans l'émission. Très bien, on est ravis de revenir. Ça fait bizarre, ça fait trois semaines qu'on était au Vendée Globe et on revient à la maison. Aurélie, on parle web évidemment avec vous, mais on parle aussi de cuisine. Cuisine, voilà. De bons sites, de bons blogs pour cuisiner ce week-end. Parce que vous êtes une grande cuisinière. C'est la question qu'il ne fallait pas poser. J'ai quelques bonnes astuces là sous le coude. Très bien. On va voir ça tout à l'heure. Laurent, musique, ça n'a pas changé ? Moi je suis un très bon cuisinier, mais je vais parler musique aujourd'hui. C'est pas vrai. Si. Rock ? On va parler de quoi ? Cuisine rock, oui. Oui, on va parler de ma petite cuisine rock, c'est-à-dire on va parler de groupe régionaux avec Orange Blossom et puis on va parler de Daskino. Alors ça, je ne connais pas du tout. Vous allez découvrir. C'est très joli, mais vous allez voir, c'est quelqu'un que vous connaissez derrière ce nom. Ah oui, d'accord. On verra ça tout à l'heure. Et puis évidemment, en fin d'émission, on recevra aussi Max, qui n'est pas resté au sable, qui est bien avec nous. Max en troisième partie pour son tour de magie. Alors nous recevons sur le plateau de la grande émission, on en est ravis. C'est Benoît Bénazé, le directeur du Fusion. Ça va Benoît ? Oui, très bien, merci. Et à côté de vous, c'est Mathieu Charrier, qu'on voit moins, mais qui est le vice-président du Fusion. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous Mathieu. On va parler des 30 ans. Moi, j'avais une première question. Est-ce que, Benoît, vous êtes directeur du Fusion depuis 2004. Est-ce que vous pensiez que le Fusion tiendrait aussi longtemps ? Alors déjà, il avait, comment dire, bien existé avant que j'arrive. Oui, avec des présidents directeurs aussi. Oui, 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 très sincèrement, quand je suis arrivé, je ne pensais pas du tout aux 30 ans. Mais je pense que la structure dans laquelle on était en 1986 n'était absolument pas la même que celle que j'ai connue, moi, déjà en 2004. Oui. Et celle de 2016, encore bien différente, malgré que le bâtiment est le même. Et toujours le même. Mais on est vraiment sur une évolution, petit à petit, en tout cas du lieu de diffusion, de la salle de concert. Et je ne pense pas qu'elle pourra vivre encore 30 années de plus, ça c'est sûr. Telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, parce que c'est un bâtiment qui a vécu. Mais en tout cas, l'intérêt et la pertinence d'avoir un lieu dans une ville comme celle de la Roche-sur-Yon, maintenant c'est acquis. À l'époque, ce n'était pas le Fusion, c'était le Zimuth. De 1986 à 1988. Je vois des gens qui acquiescent en disant que ce nom me dit quelque chose. C'était assez rare à l'époque d'avoir une salle de concert dans un petit lieu. Enfin, la Roche, ce n'est pas très très grand aussi. C'est assez culotté à la base de mettre en place une salle de concert de 300, 400 places, 500 places. Oui, même en France en général. Oui, en plus, tout à fait. C'était avant l'Olympique, c'était avant le Shabbat d'Aranger aussi. Oui, il n'y avait que le Conf... Enfin, dans la région vraiment grand, grand, grand Ouest, il y avait Lubu à Rennes. Oui, c'est vrai. Le Confort moderne à Poitiers. Et encore, c'est les mêmes années. On parle de 86 et 84 pour Lubu. Donc, Rennes, Poitiers, la Roche-sur-Yon. Il y avait un lieu aussi bien identifié dans un tout petit village à Châteaulin, à côté de Brest, qui s'appelle le Renarpens, qui lui est encore plus ancien. Mais voilà, à Bordeaux, il n'y avait pas de lieu dédié. Il n'y avait pas grand-chose, en fait. Non, il y avait très peu de lieu. À Bordeaux, c'était un café-concert qui s'appelait le Jimmy, qui était le café-concert très célèbre de Bordeaux. Mais autrement, dans la région, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais pas très très vieille, mais je me retourne vers l'ancien. Non, mais à l'époque, c'était d'ailleurs des cafés-concerts, plus. Il n'y avait pas vraiment de salles de concert. Non, non, non. En Vendée, il y avait le Relais 137, qui était à Saint-Fulgen, qui programmait énormément de concerts les week-ends. Mais effectivement, c'était les bars, tout à fait. Les bars ou des lieux qui servaient, qui étaient dédiés à d'autres activités, qui pouvaient servir à des concerts. À Nantes, il y avait des concerts, mais ils n'étaient pas dans une salle qui faisait que ça à l'année. Donc, en 1986, c'est un petit peu, comment dire, pionnier. Oui, c'est ça, avant-gardiste. Donc, du coup, c'est une initiative associative à la base. Oui, oui, tout à fait. Certaines personnes se sont retrouvées et ont décidé de dédier un lieu pour y faire des concerts. À l'époque, c'était rock, chanson, jazz. Oui, il y avait jazz, oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est un peu les trois esthétiques qui étaient défendues à l'époque. Mais à l'époque, il n'y avait pas de musique électronique. Je rappelle qu'il y avait très peu de musique électronique. Il n'y avait pas encore de rap. Donc, c'était normal qu'on tourne autour de ces esthétiques-là. Et il y avait surtout beaucoup moins d'artistes que maintenant. Il n'y avait quasi pas de festival. Parce que les grands festivals type Vieille Charu, etc., n'existaient pas à cette époque-là. Ils sont arrivés bien après. Donc, oui, c'était novateur. Mathieu, vous l'avez connu comment, le Fusion ? Dans un premier temps, en tant que public. En allant au concert ? Oui, alors après, je n'ai plus trop trop de souvenirs. Je ne sais plus si c'était dès le début, mais ça allait être 87, 88. Oui, donc c'est les premières années. C'est le Zimuth, à la fois. Le Zimuth, oui. Ça, j'ai connu. Et puis après, oui, en tant que public. Parce que l'idée, c'était de venir découvrir des groupes aussi. Donc, c'est vrai qu'après, les groupes ont changé, bien évidemment, en fonction de... Vous avez joué là-bas, vous aussi ? J'ai joué, oui, 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 un petit peu, oui. On peut y en parler, c'est vous. C'était Zimuth, non, ça devait être Fusion, à l'époque. Et c'était un tremplin rock. Voilà, et on avait participé. C'était Christophe Gassio, à l'époque, qui nous avait conviés. On avait fait les remplaçants, en fait. On n'était pas trop dans le rock, nous, à l'époque. C'est vrai que le Fusion était bien axé sur le rock, le jazz et tout ça. Comme disait Benoît, on n'était pas sur la musique électronique. Et ça restait vraiment une super expérience, d'être devant... Une vraie scène, quoi. Oui, une vraie scène. Et puis, on voyait déjà, à l'époque, le professionnalisme des personnes qui bossaient sur place. On va en reparler de ça, parce qu'on a des petits extraits à passer. Laurent, vous avez joué là-bas, Fusion ? On se posait la question. Un des premiers, si ce n'est le premier groupe, a joué au Zimuth. Donc, premier groupe de musique électronique, puisqu'on était trois claviers sur scène. Chant et clavier, moi, je chantais à l'époque. Et on était trois, un trio. Et oui, oui, c'est un des premiers groupes qui a joué au Zimuth. Je crois que c'est 86, mais je n'arrive pas à retrouver la date précise. Et la notion de musique actuelle, Benoît, à l'époque, elle n'était pas du tout... Parce que là, aujourd'hui, on parle de salles de musique actuelle. En 86, on n'en parlait pas. C'est une définition d'un sociologue qui s'appelle Marc Touché, qui a, à un moment donné, mis un nom sur des pratiques. Parce que les musiques actuelles, entre guillemets, donc on va dire, sont la pratique culturelle préférée des Français. Ça, c'est toutes les études qui le démontrent. Donc voilà, il a fallu mettre un nom, à un moment donné, derrière le rock, le jazz. Moi, je parle plutôt de musique amplifiée. Comme ça, du coup, on écarte certains chants, comme les musiques baroques, la musique classique, qui sont vraiment à part. Et tout ce qui est un peu amplifié, donc c'est très simple, avec un micro, un ampli. Donc du coup, on peut avoir du jazz, on peut avoir des musiques un peu savantes qui vont... Plus ouvert, quoi. Ouais, c'est un peu plus précis, je trouve. Parce que musique actuelle, ça sous-entendrait que, très récemment, on a fait un groupe mythique qui s'appelle Ten Years After, qui a donc plus de 40 ans de carrière, qui a fait le festival de Woodstock. Bon, il n'est pas très actuel. Oui, ça les met de côté, quoi, en fait. Mais par contre, comme ils font du rock, on les met dans notre famille, on va dire. On va en reparler, évidemment, de ces 30 ans de fusion, et puis du fusion d'aujourd'hui et du fusion de demain. Mais d'abord, on va faire un petit tour par le web. On va manger avec Aurélie. Voilà, on va manger. On va essayer. On va s'instruire, déjà. On va essayer de cuisiner, voilà. En fait, je vais vous présenter, pour cette première partie, deux blogs de cuisine que j'aime particulièrement. Donc, le premier, c'est le blog d'Ophélise Kitchen Book, qui est un blog d'une gourmande, clairement, voilà. Enfin, ça, c'est elle qui le dit, mais quand on lit son blog, on sent vraiment qu'elle aime ça. Moi, j'ai sélectionné ce blog parce que je trouve, en fin de compte, qu'il ressemble un petit peu au livre de nos grands-mères. Mais voilà, retranscrit sur le web, tant par sa douceur que la diversité des plats qu'elle propose. D'accord. C'est très esthétique parce que les photos sont plutôt bien faites. C'est très esthétique. Elle fait un petit peu de stylisme culinaire, forcément. C'est un petit peu son job aussi. C'est un vrai métier, ça. C'est un vrai métier. Et voilà, son blog est juste super beau. Vraiment, c'est un vrai petit bijou. Donc, on y retrouve des plats assez simples comme des plats les plus complexes. Donc, ce qui est top, c'est qu'on peut commencer à cuisiner sur le blog d'Ophélie. Clairement, si on est novice et qu'on commence tout juste à... Voilà, on peut suivre ses recettes. Mais il y a aussi des recettes un petit peu plus complexes pour les plus expérimentés. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour Laurent, voilà, qui cuisine en chantant et en jouant de la musique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai sélectionné son blog. En plus, les photos sont juste clairement, mais super jolies. On a envie d'aller chez elle, de me smatter sa table. On a pas envie de faire la cuisine, à vous douter. Et bon, elle a aussi son compte Instagram sur lequel il faut aller parce que c'est un petit peu le backstage de ses plats et le rendu final. Et le deuxième blog dont je voulais vous parler, donc c'est le blog de Victoria de Mango & Salt. Donc, il y a un petit peu différent, parce que là, pour le coup, c'est un blog lifestyle. Donc, elle parle... Lifestyle. Lifestyle, voilà. Voilà, quittant vers un mode de vie naturel et, en fait, son let's moving à elle, c'est clairement de se faire plaisir tout en prenant soin de soi. Bon, moi, pour le coup, j'avais vraiment envie de mettre la lumière aujourd'hui sur son anglais. Attends, je regarde. C'est quoi ? C'est des broches... Enfin, ça va trop vite. Ah, ça va trop vite. Tarte à la citrouille. Ouais, une tarte à la... Non, mais voilà, moi, j'avais vraiment envie de mettre la lumière sur son anglais cuisine parce que c'est juste une petite perle. Pareil. En gros, Victoria est végétarienne, donc pour tous les gens végétariens qui nous regardent, c'est le blog qu'il faut suivre, et même pour les autres, parce que moi, c'est un blog, je mange absolument de tout, mais c'est un blog que j'aime lire, car on y retrouve des recettes absolument farfelues. D'accord. Enfin, moi, j'adore, je me perds absolument... Moi, c'est le digestif que j'ai retenu. Moi, je me perds absolument dans ses recettes quand je lis son blog et, bon, j'apprends aussi à cuisiner autrement. Je découvre des aliments, clairement. D'accord. Donc, il faut aussi la suivre sur son Instagram parce que Victoria est un petit voyage, voilà. Elle aime bien bouger, donc elle a été à Paris pendant un moment, après elle a été en Espagne, maintenant elle est à Amsterdam. Donc, elle partage un petit bout de sa vie, notamment des jolis clichés d'Amsterdam, mais aussi de ses bons petits plats. Voilà. Donc, voilà. Et puis, pour toutes les personnes qui tendent, voilà, vers un style de vie un petit peu plus naturel, elle a un petit onglet... Elle donne des conseils, des choses comme ça ? Voilà, un petit onglet beauté green, enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est un bon petit blog à aller suivre. D'accord. C'est joli. Alors, on rappelle les deux, le premier, c'était Ophélis Kitchen Book. Donc, Ophélis Kitchen Book, voilà, pour sa diversité et pour, voilà, ce petit livre de recettes qui est juste parfait, et Victoria, pardon, de Mango & Salt. Mango & Salt. Voilà. Voilà. J'ai fait anglais deuxième langue. Merci Aurélien. On va la suivre tout à l'heure. Maintenant, on va parler rock avec Laurent. Mon petit Laurent. Oui. Mon Adèle. On va parler orange. On va parler orange. Vous avez vu, comme tout le monde, que Netflix a lancé sa première série juste avant l'été, Marseille, portée par Benoît Magimel et notre ami Depardieu. Et Gérard. Et Gérard. Et Gérard. Et c'est au groupe nantais Orange Blossom qu'il a demandé, le réalisateur a demandé de faire la BO. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Donc, c'est eux qui s'y sont collés. Et en fait, ils s'y sont collés à partir d'un morceau qu'ils ont pompé volontairement à Eric Satie. D'accord. Et en fait, le morceau colle parfaitement à la BO. On va l'écouter. Et quand on a demandé à Florent Ciri, qui est le réalisateur, pourquoi il l'avait choisi, il a dit qu'il était tombé amoureux de cette chanson. C'était une évidence. Elle raconte Marseille. Il y a à la fois l'ancien, le moderne et les quartiers. Et c'est vrai que ça va très, très bien avec l'ambiance. Je ne savais pas que c'était eux qui avaient fait ça. On va écouter. C'est très joli. Il y a une partie en live sur les images du film. C'est très joli. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette série qui est pour l'instant sur Netflix devrait être portée en prime time par TF1 en 2017. D'accord. Donc, ça veut dire que ça va porter Orange Blossom dans tous les foyers l'année prochaine. On écoute ? On écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, et ça se prête exactement super bien à la série. Ça va très, très bien avec. Alors, Orange Blossom qui a joué plusieurs fois aux fusions, trois, quatre fois. Au moins trois ou quatre fois. Au moins trois ou quatre fois, oui. Et récemment, il y a un an. Voilà, c'est ça tout à fait. Oui, c'est tout frais. Orange Blossom connaît une carrière internationale. C'est Robert Plant, il y a quelques années, qui les avait choisis pour sa tournée internationale. Ah oui, donc ce n'est pas des petits joueurs. Non, pas des petits joueurs. Et PJ, le violoniste du groupe PJ, que j'ai rencontré il y a quelques jours, me racontait l'histoire. Il est venu avec Robert Plant à Nantes, dans un petit roquet à Nantes. Et tous les gens passaient devant sans s'apercevoir que c'était Robert Plant qui était là en train de boire un café avec lui. Le monsieur s'appelle Pièce jointe, donc. Voilà, tout à fait. Pardon, on l'embrasse. Au revoir, Adèle. Que de la vanne, de la vanne, de la vanne. Vous m'interrompez quand vous voulez, Adèle. De la vanne, de la vanne. Ok. Je vais peut-être continuer ? Oui, bien. On va essayer de garder un niveau. Oui, on va essayer de garder quelque chose de bien. Alors, on va garder un niveau avec Daskino. Alors là, j'espère peut-être vous les faire découvrir. Alors, moi, je ne connais pas du tout. C'est David. Voilà, c'est David. Il connaît tout. Non, mais ils connaissent tout. C'est David. C'est David et ? Ah, par contre, je ne sais pas. Léa, David, tout le monde le connaît, c'est David Darry Carer, qui était le chanteur de Smooth. Ah, d'accord. Qui est également le leader de D-Twice. Ah, d'accord. Et dans D-Twice, il y a Léa Colombet qui fait des claviers. Je ne savais pas. Et donc, ils ont un projet en plus de... Ne cassez pas le matériel, s'il vous plaît. En plus de D-Twice, bien sûr, qui se poursuit. Ils ont un projet tous les deux. Ça s'appelle Daskino. Il y a un album qui est prévu en mars 2017 qui va s'appeler The Call of Vision. Et ils ont sorti en teaser un premier clip. C'est très, très joli. C'est très esthétique. Regardez le clip, il est très esthétique. Ça s'appelle Ton Exil. Je reviens la nuit Sur ton chemin Je te défie Jusqu'à demain Toi l'indocile C'est super beau Esthétiquement, c'est super beau C'est un très beau clip D'accord On voit l'agenda des concerts tout à l'heure, Laurent ? Oui De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée aux 30 ans du Fusion Et nous sommes en compagnie de Benoît Benazé, le directeur, et de Mathieu Charrier, le vice-président du Fusion Parce qu'on l'a plus ou moins dit, mais c'est une association à la base D'où votre présence Mathieu ? Voilà On est en compagnie aussi de Laurent et d'Aurélie D'ici quelques instants, la suite de la chronique d'Aurélie sur le web Je voulais juste, avant de commencer ce moment d'échange Montrer un extrait d'un sujet qui a été passé pour les 20 ans du Fusion C'était par Canal 15 C'est pour vous montrer aussi que le Fusion a apporté plus que des simples concerts à certaines personnes On était 5 dans les Rabbits Et on était 3 objecteurs Enfin 3 des Rabbits à être objecteurs ici Qu'est-ce qui vous intéressait ? Déjà on était dans le milieu de la musique Donc venir travailler dans une salle de concert c'était tout naturel Et puis en plus ça nous a permis aussi de nous former au niveau du son Enfin avoir un petit peu plus de notion Elmer Food Beat a fait aussi dans cette salle un de ses premiers concerts dans la région Le groupe avait été fondé juste avant les vacances Et nous les accueillons je crois fin septembre ou début octobre Et la capacité de la salle était d'environ 250 personnes Et je pense que ce soir-là il y avait 400 personnes Et il y avait 150 personnes qui attendaient sur la rue Qui attendaient qu'il y en ait quelques-uns qui veulent bien sortir pour pouvoir rentrer Ça avait été quelque chose d'extraordinaire ce concert dans ce lieu ici Alors on a vu les Elmer avec le chanteur Manou Mais Benoît c'est extrêmement intéressé parce qu'en fait le fusion c'était pas que des simples concerts C'est que ça aussi Certains notamment les membres des Little ont pu travailler Se familiariser avec le son, la scène etc. au fusion C'était un vrai apprentissage en fait Oui c'est toujours le cas On a beaucoup de bénévoles Qui viennent nous aider à l'année Il y a des étudiants, des gens qui sont actifs On a aussi des stagiaires Il y a beaucoup de gens qui passent par le fusion Qui ont un cheminement professionnel derrière Tout à fait A l'époque, on était au début vraiment aux prémices de la professionnalisation Donc il parlait bien d'objection de conscience Donc l'association c'était deux salariés et cinq ou six objecteurs Donc du coup il y a eu une professionnalisation Parce que comme on disait tout à l'heure Le secteur des musiques actuelles entre 1986 et milieu des années 90 Voilà on est sur des initiatives un peu associatives Encore un peu la grande débrouille Et à partir de, on va dire, milieu des années 90 On est vers la professionnalisation Avec l'arrivée de nouveaux lieux en France Et beaucoup Parce qu'il y a eu une profusion de nouveaux lieux qui se sont ouverts aussi ? Oui, à Nantes, l'Olympique, le Chabada à Angers par exemple Pour ne citer qu'eux Mais il y a eu beaucoup de lieux comme ça en France Qui sont arrivés on va dire entre 1995 et 2000-2002 Et depuis il y en a encore de nouveaux qui arrivent Mais voilà, il y a de plus en plus de salles Il y a des festivals qui existent Comme les Vieilles Charrues, les Eurocans de Belfort Qui voilà, en 1991, 1992, 1993 Ces festivals arrivent mais il y en a plein d'autres Et donc, il y a de l'intérêt C'est-à-dire que pour une pratique qui restait marginale Un petit peu underground, un peu dans la cave, etc On commence à avoir un intérêt Pour de la musique qui n'est pas que de la musique Entre guillemets, de sauvage ou pour initié Je rappelle qu'au Fusion, Michel Petrucciani est venu jouer par exemple Pierre Vassilu Donc on était vraiment Mais il y avait aussi bien un groupe de hard rock Qui pouvait y jouer Et c'est ça l'intérêt du Fusion En tout cas dans les débuts des années 90 Et en 2016 C'est-à-dire que c'est exactement ça C'est-à-dire que moi quand je construis une programmation C'est aussi, il y a des choses qui sont assez connues Reconnues, médiatisées Mais il y a aussi des choses beaucoup plus difficiles d'accès Et je pense que c'est aussi notre rôle D'amener du public vers des artistes inconnus C'est ce que je disais dans l'introduction Le fil rouge depuis 30 ans, c'est la découverte Ça, ça n'a pas changé Non, mais ça c'est aussi lié à la jauge de la salle Oui, c'est ça C'est une jauge de 300 places, debout 150 assises Et donc on travaille forcément avec des artistes On ne peut pas travailler avec des énormes têtes d'affiches Quand il y a des têtes d'affiches qui viennent chez nous C'est un choix en général délibéré de leur part Comme Arnaud, Catherine, Ringer, récemment C'est vraiment un choix de leur part De venir chez nous Parce qu'ils recherchent un petit peu Ce qu'ils ont connu à leur début Mais peut-être aussi parce que ce genre de salle De petites jauges, c'est de plus en plus rare aussi Mathieu, il n'y en a pas tant que ça Il n'y a pas beaucoup de petites salles Oui, il y en a Les jauges, c'est un peu le faire ailleurs à Nantes Qui doit faire 200 ou 220 personnes Mais peut-être que c'est un gage aussi de recherche Les artistes recherchent ça Ou souvent c'est pour commencer une tournée Pour faire une pré-tournée Pour tester un petit peu les morceaux Et puis ce que tu ne dis pas C'est que des fois, vous avez le bol de prendre un artiste qui n'est pas connu Et puis quand il arrive l'année suivante ici, le contrat a signé depuis un an Et on a quand même vu des superbes artistes Six mois avant C'est la Sous Zodo, Lillewood Enfin tous ces artistes là Qui ont maintenant des très grosses carrières Mais en revenant sur l'histoire des jauges En fait Maintenant toutes les salles qui naissent C'est une petite salle Et une grande salle Comme le Céréolux à Nantes par exemple Céréolux c'est 5500 m² Le Fusion on est à 400 m² Après on a nos bureaux Et les studios de répétition à part Mais voilà C'est juste pour dire que maintenant Même dans les très grandes villes Quand il y a des nouveaux projets Ils n'oublient pas la notion de proximité et de petites salles Parce que de toute façon On ne peut pas faire que des têtes d'affiches Il y a des lieux pour ça qui s'appellent les Zéniths Donc on n'est pas là pour concurrencer les Zéniths Et on ne fait absolument pas le même travail On va en reparler justement de la jauge Et de la future jauge peut-être aussi De la future salle du Fusion Aurélien on refait un point sur la cuisine Sur la cuisine Sur le web Voilà sur le web Un troisième blog Que je souhaitais vous présenter Qui est le blog de Virginie Little Bouillon C'est que des filles Ah Adèle Je vous ai gardé Je vous ai cassé le truc C'est le meilleur pour la fin Je sais que vous aimez bien les hommes J'en ai gardé un Mais non c'est fou Si à chaque fois elle me dit Mais Aurélie il n'y a que des filles dans tes chroniques Donc je dis que j'allais faire des chroniques avec des hommes Maintenant pour vous C'est mes hommes riches Aurélie Pardon Donc il s'agit du blog de Virginie Donc du blog Little Bouillon Et moi je sélectionnais ce blog Car j'adore en fait l'histoire de Virginie Elle a ouvert son blog il y a un peu plus de trois ans Après avoir remporté un concours culinaire Du coup suite à ça en fait C'est un concours qui va lui changer sa vie carrément Car elle décide de se consacrer à sa passion Qui est la photographie et la cuisine En devenant styliste cuisinière Styliste cuisinière Culinaire Et cuisinière Et cuisinière tout à fait Donc c'est un blog qui donne envie de cuisiner Ou alors encore une fois de se faire inviter On a envie d'aller à sa table Moi je veux bien mais moi ça ne ressemble jamais à ça Mais si justement Elle nous donne quand même les astuces pour épater vos convives Donc il y a pareil des recettes plutôt simples Comme des recettes un petit peu plus complexes Donc c'est à la portée de tout le monde Et puis bon c'est quand même super alléchant Voilà de regarder son blog Et ça nous donne envie de s'y mettre un petit peu quand même Donc c'est sympa parce que tout est répertorié Donc le sucré, le sale et les poissons, les viandes Elle a également un petit onglet végétarien Donc c'est plutôt pas mal Un petit onglet brunch et boisson Donc on y retrouve comme recette entre autres C'est pour vous dire un mini layer cake et magic ball Donc autant vous dire qu'il faut se mettre au taquet Et voilà mais elle nous donne quand même pas mal de bons conseils Et de bonnes astuces pour réussir la recette Un oeuf mollet vermicelle, bouillon, marin et nuage fruité Donc autant vous dire que là on mélange un petit peu les saveurs Ou encore, enfin bon bref il y a plein de recettes Je ne vais pas toutes vous les dire parce qu'on va perdre un peu fou Mais il y en a vraiment pas mal Et elle a également un compte Instagram qui est juste magnifique Souvent il y a les deux, on est d'accord Ouais il y a les deux, c'est lié parce que c'est un petit peu Et puis elles aiment ça Quand elles sont photographes culinaires, elles aiment prendre des photos C'est un petit peu leur dada quoi Donc elles y mettent vraiment tout leur coeur Donc voilà c'est un blog Ça c'est Virginie ça C'est Virginie ouais, de Little Bouillon Et le troisième, il s'agit de Christophe, d'un homme Enfin, je m'inquiétais Mais là pour le coup c'est son compte Instagram que j'avais envie de mettre à l'honneur Parce que c'est clairement le plus gros gourmand et le plus gros passionné que je connaisse sur Instagram Et on le voit Voilà, des bons petits plats, de bonnes pâtisseries En fait son truc à Christophe c'est de passer dans toutes les bonnes pâtisseries, boulangeries, restaurants Qu'il trouve sur son chemin, de grand chef bien sûr Et de prendre les pâtisseries et ses petits plats en photo Voilà, donc il en touche C'est que des pâtisseries ? Non, il y a un peu de tout Il y a les plats aussi Il y a également des petits plats salés, des petits plats sucrés Donc il n'y a pas que des pâtisseries Bon là pour le coup il y en a beaucoup sur cette période là Mais voilà, on y trouve vraiment de tout Il adore ça, traîner dans les boulangeries, dans les pâtisseries, dans les beaux restos Il se fait vraiment un plaisir fou avec sa petite femme Voilà, c'est leur petit plaisir Ah bah oui mais non ! Forcément ! Non, 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 moi je ne suis pas d'accord Évidemment, voilà Adèle rêvait déjà des petits déjeuners amenés au lit le matin avec des beaux gâteaux comme ça En plus, c'est vrai qu'il est pas mal Non, Adèle il est déjà pris, désolé Bon, écoutez, moi aussi En même temps, vous aussi, donc il ne faut pas déconner non plus Ouais, je vais dire une grosse bêtise, je vais m'arrêter Bon allez, on va, on sort pas les dossiers Son compte Instagram est vraiment top parce qu'il nous fait découvrir les plats et les pâtisseries des Grands Chefs Donc on y retrouve du Cyril Lignac, du Pierre Hermé, également Du Michalac Du Michalac, Mori Yoshida ou encore la boulangerie Topi Et ce qui est cool, parce que là vous allez me dire Mais nous on n'est pas sur Paris, mais maintenant il faut savoir que sur la plupart des sites des Grands Chefs On peut commander même en province, donc c'est plutôt chouette Et il a également un blog qu'il actualise de temps en temps qui s'appelle À manger et à voir Donc voilà, il faut aller jeter un petit oeil sur son compte Instagram On l'embrasse Merci Aurélie, on va revenir aux Fusions Et aux 30 ans du Fusions Mathieu, quel est le public du Fusions aujourd'hui ? C'est des gens un peu partout, c'est des Yonnais ? Est-ce que c'est des gens qui sont capables de faire 300 km pour venir voir iPhone, iPhone ? Ça s'est vu, iPhone, iPhone peut-être pas Mais Benoît, t'es ma référence là-dessus Qui s'est fait très rare pendant un moment Ouais mais ça s'est fait vite, ça s'est fait vite Et je pense qu'on était plutôt sur un public qui yonnait C'est pas des gens qui ont fait 300 km pour venir la voir Ça s'est fait vraiment très très rapidement Voilà C'est peut-être pas forcément le bon exemple Non mais ça dépend Ça dépend des artistes en fait Plus l'artiste est rare Il faut forcément être sur une proposition d'artiste étranger S'il est très très rare et qu'il n'a pas joué depuis très longtemps en France Voir jamais joué Les gens vont faire des kilomètres Donc par exemple, Ty Seagal ou The O6 Oui Enfin Ty Seagal qui est le nouveau Kurt Cobain aux Etats-Unis Oui, oui, oui Les gens ont fait des kilomètres On avait des gens qui arrivaient de Bretagne Qui avaient fait 4 heures, 5 heures de route Très régulièrement on a ça Sur les artistes tête d'affiche Non, là on est sur un vignet qui est venu C'est plutôt du local C'est plutôt du local Il y avait moins de lieux Et surtout quand on aime une musique pointue Parce que les artistes dont on parle C'est effectivement pas des artistes Qui passent dans chacune des villes de France Mais des artistes qui viennent en France Et qui font 3 dates dans des endroits Où on sait qu'on va aller trouver leur public Moi je me rappelle avoir été On parlait du confort moderne Ou on parlait de New York Je sais plus comment elle s'appelle cette salle Où je faisais des kilomètres Pour aller à New York Pour voir Tuxedo Moon Pour voir des choses comme ça Pour des artistes qui étaient rares Oui on peut Je pense que pour ce type d'artiste Oui on peut faire des kilomètres Après heureusement Et on le disait C'est qu'il y a des zénithes Et des salles dans toutes les villes Et des festivals d'été partout Qui permettent à tout le monde D'amener la musique à eux Et de voir des artistes Connus et reconnus un petit peu partout Mais là c'est ça qui est intéressant On a vu des artistes au fusion Qui sont super pointus Et des gens viennent de partout Mais à l'arrivée Il y a 250 personnes dans la salle Oui on a vraiment l'impression D'un concert privé D'être très privilégié Quand on va au fusion C'est ce que les gens recherchent Quand ils viennent au fusion C'est ce côté un peu C'est que ces 300 places Et de se dire voilà Tout ça je ne sais pas En tout cas nous on a des retours Très positifs Sur l'aspect proximité Entre le public et l'artiste C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière Avec une fosse de 2 mètres Entre la scène La scène n'est pas à 1,20 m Elle est à 60 cm de hauteur Donc évidemment qu'on a Bon là on va prendre une tête d'affiche Comme Catherine Ringer Qui est là Et vous êtes juste à 30 cm d'elle Ça vous avez Enfin sur la tournée de Catherine Ringer Il n'y avait pas d'autre date Dans cette configuration-là Donc forcément le public Retient beaucoup ça Cette proximité Et ils nous disent vraiment Que si on a un nouveau projet de salle Il ne faudrait absolument pas perdre Cette proximité-là Oui Mais voilà il y a aussi Des contraintes de sécurité Dans les grands lieux Avec aussi beaucoup plus de monde Donc en tout cas c'est une chose Qui est appréciée du public Ça c'est sûr Après les gens ils ne viennent pas Que par rapport à ça Mais s'ils ont une très C'est une sorte de marque de fabrique Quand même C'est une sorte de petit Mais s'ils ont le choix Entre une très grande salle Et le fusion Ils vont prendre le fusion Parce que justement Ils auront cette proximité Ils ne vont pas se retrouver À 20 à 25 mètres de la scène Ça c'est évident Ils vont sentir le public Et le public va sentir l'artiste J'ai ce type de retour en tout cas Après il y en a d'autres Qui vont dire Bah non il fait trop chaud On préfère aller dans un zénith Parce que là on va bien On va être assis Parce qu'on a envie d'être assis Etc Donc il y en a pour tous les goûts De toute façon notre programmation Elle touche un public assez large Qui va on va dire À partir de 3 ans Puisqu'on fait des concerts Pour les enfants En direction des maternelles Aux des primaires Mais on fait aussi Des groupes Pour un peu Sur Teniers After On avait une moyenne d'âge Qui avoisinait les 60 ans Et puis sur iPhone iPhone On avait une moyenne d'âge Qui avoisinait les 16 ans Les 16 ans ouais Bachar Marquellifié aussi Qui a fait Oui Bachar Marquellifié Qui a fait venir Qui avait une date à l'Olympia Le lendemain C'est vrai Donc On avait un panel de public Justement Qui était hyper large Moi j'ai fait des concerts Pour les enfants Et j'ai trouvé ça super bien Vraiment C'est ça la démocratisation Des musiques actuelles et amplifiées On est vraiment sur un public Qui a aussi Qu'a vieilli Qui était là Dans les années 80 Et qui est toujours là Il vient peut-être moins souvent Mais en tout cas Il a toujours cet esprit De curiosité C'est une salle référence Souvent on a une salle Quand on va faire On aime une salle Ou deux salles Quand on va faire une salle Mais en Vendée On est la seule Exactement Bien joué Et c'est la fin De cette deuxième partie On se retrouve juste après Une courte pause Pour reparler des 30 ans de diffusion De retour dans la troisième Et dernière partie De la grande émission Nous sommes en compagnie De Benoît Bénazé Le directeur du Fusion Et de Mathieu Charrier Le vice-président du Fusion Puisque le Fusion fête ses 30 ans Ça se passe toute cette semaine On ne l'a pas dit Benoît et Mathieu Ça se passe toute cette semaine Il y a On va en parler à la fin de l'émission Mais il y a un film ce soir Et demain Il y a un concert aussi À la salle Aussi Mais les 30 ans C'est toute l'année Vous avez fêté ça toute l'année Oui Avec la programmation Je vous fais votre pub La suite de la chronique de Laurent D'ici quelques instants Et Max qui viendra nous faire Un tour de magie Je voulais parler du Fusion Comme entité très intégrée Dans la ville de la Roche-sur-Yon C'était aussi un projet Que ce ne soit pas juste Une salle de concert Que le Fusion soit aussi En lien avec Par exemple Le festival du film Avec le Concorde Des choses comme ça Le projet a vachement évolué Sur 30 années Au début C'était qu'une salle de concert Après c'est devenu aussi Des studios de répétition Une école de musique Et un centre inforesources Qui est dans un autre bâtiment Qui est à l'opposé d'ailleurs Du centre-ville Il y a plusieurs facteurs Effectivement C'est un lieu qui est en centre-ville Il y en avait très peu À l'époque On mettait plutôt Les salles de concert en périphérie Parce qu'à cause des nuisances sonores Du bruit Etc Donc déjà ça c'est une force Et puis au fil des années Il y a eu plein d'expériences Avec le tissu associatif local Et nous Récemment On a beaucoup travaillé Avec l'association Chanson Qui fait le festival Chantapart On a travaillé avec le festival du film Avec la scène nationale Voilà On a des projets On a un projet avec l'école d'art Pour 2017 Donc voilà On a Le projet il est assez Il n'est pas figé Et c'est un peu La marque Enfin La marque de fabrique De nos pratiques C'est justement On n'est pas très figé On bouge Parce que les musiques Elles évoluent énormément Alors avec internet Maintenant J'en parle même pas Donc du coup On essaie de rebondir En fonction des évolutions Qui sont des fois liées Aux technologies Mais aussi Les évolutions des mentalités Donc notre projet Il est très protéiforme En fait L'évolution Elle est aussi dans le fait Que les artistes Vendent moins de disques Et c'est pas récent Parce que vous en parliez déjà Sur le sujet de Canal 15 Vous disiez déjà Que les ventes de disques baissaient Est-ce qu'on gère Une salle de spectacle différemment Parce qu'on sait Que les artistes sont plus Plus Comment dire Se rémunèrent Sur un concert Est-ce qu'une salle se gère Laurent le sait aussi bien que moi Maintenant Les artistes goûtent Beaucoup plus cher surtout C'est que maintenant Le disque est juste Un prétexte Pour pouvoir faire des concerts C'est-à-dire que le disque À part Ceux qui fonctionnent Parce que Dans le cas de Christine On The Queen C'est pas la même chose Que Par exemple Bachar Markhalife Bachar Markhalife Lui c'est un prétexte Pour pouvoir faire des concerts Le disque Et donc Un outil de promo Etc Etc Et donc Maintenant Les sources de revenus Pour les artistes C'est les concerts Mais c'est aussi l'édition C'est-à-dire Placer des titres Dans une émission télé Dans une série télé Dans un film Ça ça rapporte Beaucoup d'argent Aux artistes Donc ça a des incidents Sur la gestion De la salle Je suppose Quand un artiste Est plus cher Qu'il y a 10 ans Ou 20 ans Ça a des incidents Sur le prix d'entrée On est d'accord Là aussi Vous avez toujours essayé De faire des prix attractifs Oui Très attractifs Très attractifs Oui On est autour Mathieu c'est combien Un prix Un place En moyenne 20 euros à peu près Au grand maximum Oui grand maximum 20 sur la tête d'affiche Après il y a des concerts gratuits Pour adhérents Il y a vraiment pas mal de choses Il y a du 5 euros Mardi dernier c'était 5 euros Jeudi Enfin hier C'était gratuit pour les adhérents Donc on a quand même près de 500 adhérents Donc voilà Demain c'est très accessible aussi En termes de tarification Mais évidemment Quand on fait venir une tête d'affiche Le prix est un petit peu Le prix d'achat de l'artiste N'est pas le même Donc il faut L'impact du tarif d'artiste N'est pas impacté totalement Sur le prix du billet justement Donc c'est ça qui est important Il faut aussi que ça reste accessible Ça va peut-être surprendre Mais tous les concerts aux fusions Sont déficitaires On dit toujours que la culture Est déficitaire de toute façon à la base Donc voilà Dans un zénith C'est excédentaire Un concert D'accord Mais là on est sur des artistes Qui drainent des milliers Et des milliers d'euros Nous voilà Si on a 300 places Et on fait 300 fois 20 euros L'entrée ça fait 6 000 euros de recettes Et si on achète une tête d'affiche A 5 ou 6 000 euros Déjà on n'a pas payé l'hôtel On n'a pas payé le restaurant On n'a pas payé les technici On n'a pas payé la sécurité Plus une première partie Mais c'est vraiment le but On est financé par le ministère de la Culture La ville de la Roche-sur-Yon Et le conseil régional Ainsi que la SACEM et le CNV C'est pour financer Ces concerts déficitaires On joue notre rôle Puisqu'il y a eu la disparition Des cafés-concerts Comme on le disait tout à l'heure Et il manque un maillon Donc nos salles Deviennent ce maillon essentiel Pour les carrières de demain Un maillon avec la culture et la musique Mais un maillon aussi Vous êtes On le rappelle On l'avait déjà dit La dernière fois qu'on s'était vu C'est que vous êtes passés Entre Nantes et le Stérolux Et la Sirène à la Rochelle À la Rochelle Et c'est pareil Il ne faut pas que ça soit Un pays oublié entre les deux Donc c'est super important Qu'est-ce qui se passe ici Au Fusion Vous communiquez un petit peu avec le... Alors surtout avec la Rochelle Avec la Rochelle Nantes c'est plus difficile Mais lorsque... Là j'ai justement une question A poser à mon collègue de Nantes Quand il a le temps Il me répond Lui il a quand même Une double casquette Puisqu'il est directeur artistique Du Printemps de Bourges aussi Mais là on a vraiment Deux énormes salles en France Qui sont Nantes et la Rochelle Parmi les cinq plus grosses en France Elles sont situées là En termes de budget Et de puissance de feu Vous n'irez pas loin Pour aller chercher des belles idées Pour votre future salle Voilà On va en parler justement Avec Mathieu Mais c'est d'abord Votre chronique Enfin la suite de votre chronique Laurent Sur l'agenda des cons L'agenda Alors je ne vais pas tout dire Pour l'agenda Parce qu'il y a énormément de choses Cette soirée Là on est en plein dedans On est en plein dedans On est dans l'œil du cyclone Et donc il se passe Énormément de choses actuellement L'œil du cyclone Adèle Nous sommes dans l'œil du cyclone Actuellement C'est le côté bon des globes J'arrive pas à en venir Je pense qu'il faut arrêter Bon on commence avec le festival des unrocs Qui a lieu à Nantes Tout le week-end Alors il y a plein de monde Pendant deux jours On retrouve Les Scopes Qu'on a vu aussi au Fusion On retrouve Jaguarua On retrouve tout un tas D'artistes français Et étrangers bien sûr Il y a Paradis Notamment qui passe Il y a toujours au Cérolux Il y a Myosec Qui passe jeudi prochain Il y a Pony Pony Ronren Qui passe le même soir Dans l'autre salle Il y a également Pete Doherty Qui passe Alors c'est complet C'est archi complet Dans une semaine Pile Il y a Pete Doherty Qui passe Astérolux Il y a aussi des concerts Toute la semaine au Ferrailleur Je vais pas tous les dire Je vais juste en sélectionner Deux petits coups de coeur Il y a mon ami Dominique Sonique Qui vient sur Nantes C'est rare Ça fait très longtemps Qu'on l'a pas vu sur Nantes Et il joue Mercredi prochain au Ferrailleur Et puis il y a votre ami Séverin Séverin Vous qui aimez Les âmes qui chantent Oui j'aime beaucoup Séverin sera lui Jeudi au Ferrailleur Voilà Donc vous voyez Quand vous me dites Que le Ferrailleur Il est jeudi au Ferrailleur Il est jeudi au Ferrailleur Trop prévenu Voilà D'accord Pour faire le lien Entre Nantes et la Vendée Il se passe ce week-end Des choses dans tous les bars De Nantes et de Vendée Et de la France entière Même si c'est parti de Nantes En musique on est d'accord En musique c'est Culture Barbare Le festival Il y a des choses superbes Partout, partout, partout A Nantes En Vendée Jusqu'à Chaland Sur la côte J'ai regardé les programmes Alors soyez curieux Allez voir les programmes Sur les sites et tout ça Il y a des choses superbes Un petit peu partout Notamment il y a le chanteur Des Little Rabbits Dont on parlait tout à l'heure Qui va jouer sous le nom De Lonesome French Cowboy Au Balthazar Et ça doit être Samedi prochain C'est à la Roche-sur-Yon C'est à la Roche-sur-Yon C'est Balthazar Et puis Viens les groupes avec deux garçons Radio sur les écoles C'est un extrait de leur album Et ils seront au fusion Jeudi prochain Sous-titrage ST' 501 En un souffle premier Condu à la lumière En ordre après la nuit Ces rives ont rêvé Au naissance qui se cachait là Quelque chose existe Quelque chose existe Quelque chose existe Laurent, on rappelle juste Quand est-ce qu'ils sont, c'est jeudi ? C'est jeudi au fusion, ce n'est pas complet C'est pas complet ? Il reste des places C'est un bel exemple Pour rentrer pour la première fois Pour ceux qui ne vont jamais au fusion C'est un bel exemple pour y aller C'est un groupe qui commence à avoir une belle renommée C'est un bon moyen d'aller voir Comment ça se passe dans une salle de 300 personnes C'est exceptionnel Merci Laurent, tout de suite c'est Max avec la magie Je m'installe, messieurs, dames Oh mais dis donc Mais oui, on a dit Ludlick Ce sont les sociétaires de groupe Amar Messieurs, dames Bon, alors Max, je vous présente Max le magicien Oui, mais on se connaît déjà, non ? C'était déjà lu Il s'en souvient encore Alors, dites-nous Alors, je voulais vous parler d'un problème grave Ça plombe dans le lanc Eh oui, mais c'est un problème grave C'est-à-dire ? L'alcool L'alcool ? L'alcool Je voulais vous parler de l'alcool L'alcool est un gros, gros, gros problème en France 50 millions de décès par an Donc, voilà 50 millions de décès par an ? Rien qu'en France ? Rien qu'en France Mais je ne vous parlerai pas de l'alcool Messieurs, dames Je vais vous parler Pire que ça La cigarette Ah oui, c'est le mois Où il faut essayer d'arrêter la cigarette, c'est ça ? La cigarette qui fait environ 50 millions de décès par an En France D'accord ? Et je vais vous expliquer comment j'ai arrêté de fumer C'est très simple Vous prenez une cigarette que j'ai empruntée Évidemment, puisque je ne fume plus J'ai arrêté, ça fait deux ans déjà Il dit hop Coucou Elle est revenue Je refais, attention Hop Coucou Vous êtes obligé de faire le coucou ? C'est dans le texte Ah oui, c'est dans le texte, pardon Il y a des droits de sassème après Il y a des droits de sassème Bien, alors exceptionnellement, on n'a pas hâte de le faire Mais je vais le faire quand même dans un studio d'enregistrement Oh ! Ça fait du feu par où ça passe Dans l'autre sens, dans l'autre sens Oh ! Enfin, je crois Oui, oui, quand même Ça ne fume pas non plus Ah, c'est dingue Il me fait peur Est-ce que les médicaments sont prévus après ? C'est dingue ! Bon, bref Vous avez compris pourquoi c'est impossible de fumer Je n'ai jamais réussi de toute façon Donc ça, poubelle On n'en parle plus Ça y est, ma chronique est finie Bravo ! Non, il reste encore quelques temps Je peux vous faire un petit tour ? Allez Alors, je vous ai apporté un petit tour de cartes C'est des cartes, d'accord, ici Le jeu de cartes est normal, évidemment Et on va faire choisir deux cartes, d'accord ? Adèle, par exemple Benoît et Mathieu ? Ils sont deux, voilà, super ! Vous pouvez rester à votre place D'accord ? Alors, allez-y Tiens, quelqu'un de me stop, le premier ? Benoît ? Stop ! Stop ! Mathieu sur une autre carte, d'accord ? Mathieu sur une autre carte, d'accord ? Alors, je peux regarder, je peux regarder Il y a un 8 de carreau et un 3 de trèfle, d'accord ? Alors, ce qu'on va faire, je vais vous demander, Adèle Pour garantir le truc, vous allez signer sur la face, allez-y Je vous aide D'accord, super ! C'est tout ? Pas l'autre ? Comment ? Celle-ci, je ne la signe pas ? Non, 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 non Vous êtes sûre ? Ce qu'on va faire... Non, je vais faire signer avec quelqu'un d'autre, peut-être Benoît ou Mathieu ? Voilà, ce que je vais faire... Tiens, je vais prendre le stylo Si, on va quand même faire signer le 3 de trèfle, je ne triche pas 3 de trèfle ? Je mets bien la caméra Ah, c'est bien le 3 de trèfle ! Donc, le 3 de trèfle, d'accord Vas-y, tu fais une petite signature, histoire de... Jean-Paul Belmondo Voilà ! C'est drôle, ça, en plus, Adèle C'est la vanne qui a 20 ans D'accord ? Alors, regardez-y bien ce que je vais faire Je vais juste couper, hop, et là, on va regarder Je mélange un petit peu Je m'arrête quand ça fume à thermostat 3 Mon texte ! Ça, la vanne, elle a 30 points Ah, regardez, il y a quand même une carte qui a... Vous voyez ? Qui s'est retournée toute seule, hein ? Vous avez vu ? Je n'ai pas fait de mouvement Non Alors, peut-être que vous n'avez pas bien fait attention Vous regarderez sur l'enregistrement Quand vous allez regarder à la télévision Et bien... Donc, vous allez voir, il n'y a aucune manipulation Alors, pour l'autre carte, c'était le... C'est votre signature, Benoît ? Euh, non Mais c'est... Enfin, c'est un... C'est mon gribouillis Vous ne savez pas écrire, en fait, vous ne savez pas écrire Voilà, je ne veux pas qu'on recopère mes signatures Alors, quand même, moi, je pense qu'on peut l'applaudir Parce que... C'est incroyable Mais non, mais c'est... C'est vachement bien Il nous a fait un très beau gribouillis Un très, très beau gribouillis Et en plus, il ne l'a pas dépassé sur la table C'est vachement bien Merci Max Moi, je vous dis à la semaine prochaine Et puis, à bientôt Merci Max Ciao Merci à vous Ah, je suis un peu bloqué, là, quand même Oui, n'allez pas dans la caméra, Max Merci beaucoup, Max On va terminer l'émission sur la prochaine salle du Fusy On va en parler, Mathieu Il y a ce projet de faire une autre salle Et surtout d'agrandir la jauge Il y a une date de prévue ou pas, déjà ? Alors, là, je ne pourrais pas forcément vous en parler Il y a un projet, oui, qui est en cours depuis pas mal de temps, maintenant Oui L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, au niveau du fusion, la jauge est un petit peu restreinte On rappelle la jauge actuelle ? On est sur 300 places, actuellement D'accord Il y a des mises aux normes qui devraient être faites D'accord C'est un peu compliqué Donc, il y a un réel caractère d'urgence à ce niveau-là Et donc, il y a un projet de nouvelle salle Alors, je ne sais pas si on peut parler du lieu Ou de la jauge, surtout Alors, la jauge, on serait plutôt sur du 800-900 places Pour une grande salle Et l'idée, c'est d'avoir plutôt, après, une petite jauge à côté Deux ou 300 places Avec une idée de club pour faire venir, voilà Parce que moi, j'avais peur que vous... C'était une de mes questions Que vous perdiez, justement, cette proximité dont on parlait tout à l'heure Sur une jauge qui est plus importante Qui faisait un peu le cœur du fusion, quoi Qui fait le cœur du fusion C'est le risque Oui, c'est un risque Mais après, si c'est écrit dans le programme architectural Voilà La salle de 200 places est aussi importante que la grande C'est ça Évidemment, faire venir des têtes d'affiches Ce n'est pas toujours très simple Entre La Rochelle et Nord, par exemple Et aussi par rapport aux festivals qui sont en Vendée Et dans la région Mais non, non, les deux sont importants Évidemment, la salle de 900 places On a prévu une petite astuce Mais il faudra voir avec l'architecte Quelchose bout du lame, entre guillemets ? En fait, avec des balcons Pour éviter d'être qu'en plein pied Et avoir éventuellement une fosse Mais 900 places, debout, de plein pied Pour les gens de petite taille, ce n'est pas simple Ce n'est pas évident Il y a un rendu, même aussi bien au niveau artistique Et tout ça, mise en scène Et pour le public, c'est vraiment quelque chose de très très sympa De faire des choses sur étage Et pour vous aussi, pour le fusion aussi Ça va changer des choses Le fait de passer sur une jauge différente Ah bah oui En termes de budget fonctionnement, bien évidemment En termes de personnel aussi Enfin voilà Je pense aussi que l'impact des bénévoles Ce sera peut-être moindre aussi aujourd'hui Donc moi, en tant qu'adhérent et tout ça Mais en tant que bénévole aussi Vous investissez, bien sûr On file des coups de main au bar Pour flyer, des choses comme ça Là, l'idée, c'est vraiment surtout Avec quelque chose de professionnaliser Je dirais, toute cette partie de service Au-delà du concert En termes de fréquentation, ça changera C'est là où ça va changer C'est-à-dire qu'actuellement, nos activités C'est 23 000 personnes par an Qui fréquentent nos activités Plus, si on rajoute Airpop Puisqu'on a quand même la mission de direction artistique On arrive à pratiquement 40 000 personnes Si on ramène ça à une fréquentation de salles de sport Ou de terrain de foot On est déjà à une grosse fréquentation de clubs sportifs Et je pense qu'on va avoisiner les 60 000, 70 000 personnes par an Donc on sera sur, je pense, l'équipement public culturel Avec peut-être le grand air Parce que je mets à part le vent d'espace Parce que le vent d'espace, il y a aussi bien du sport que de la culture On arrivera, oui, sur une... Je parle en équipement en dur Pas de festival en plein air On sera sans doute l'équipement qui attirera le plus de monde sur le territoire Après, on aura une fréquentation qui explosera Parce qu'on fera venir, par exemple, les Louisatta Qui ont tourné récemment Les Jane, ces artistes-là qui ne passaient pas aux fusions pour des raisons techniques Parce qu'il y a des décors, il y a des lumières Une scénographie qui ne rentre pas dans le fusion, tout simplement Et on va pouvoir les accueillir Mais je pense pas que ça dénaturera les choses Parce que Louisattaque, quand on va le voir au Vieille-Cheru On est à 50 mètres de la scène Donc là, on les verra dans une salle où on sera à 15 mètres Et non pas à 8 mètres Juste pour terminer très vite cette émission Je voulais juste rappeler que ce soir, en sortant de l'émission Vous pouvez aller justement au cinéma Le Concorde Voir le fabuleux film de Todd Haynes Sur le Velvet Goldmine Avec notamment Evan McGregor Qui était sorti en 98, si je ne m'abuse Et demain soir, il y a un concert aux fusions Civil Civic, Dansan, French 79 A 20h45 aux fusions Je ne l'ai pas dit, mais ce soir, c'est à 20h30 au Concorde Merci beaucoup, vous avez toutes les infos sur le site internet fusion.com Bon vent pour les 30 prochaines années Merci beaucoup Mathieu, merci Benoît Merci Laurent, merci Aurélie, merci Max Je vous souhaite une très belle soirée sur Télévendée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada